Mesdames et Messieurs, et c'est par ici où se décrivent l'information, la belle information alors à l'est de la République Démocratique du Congo. Nous disons merci à vous tous que nous suivez depuis la diaspora, merci à tous ceux qui nous suivent à travers la République Démocratique du Congo. Nous voici de nouveau sur Congolève Télévisions pour plus de détails aujourd'hui. Les Dames et Messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle émission de ce 20 mars 2024 depuis la ville de Goma où nous émettons. Je suis Youssoufou Kibingila David, notre invité du jour Monsieur Moïse. Je rappelle bien qu'il est analyste indépendant, citoyen congolais, habitant de la ville de Goma et n'enfadique, mais également un acteur de la société civile. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévisions. Bonjour David, bonjour très chers téléspectateurs de Congo Live Télévisions. C'est pour moi un grand plaisir d'être convié à ces nouveaux numéros. Ensemble, nous allons essayer un peu de faire effectivement le point en rapport à la situation sécuritaire, comprendre effectivement cette guerre de manière profonde, les causes, les conséquences et le piste des solutions de nature à nous permettre de effectivement mettre effet à ces problèmes. Déjà pour savoir, nous sommes là pour les détails. Nous en sommes chaque jour pour les détails de la situation à l'Est de la République. Donc s'il faut comprendre une chose, aujourd'hui, nous devons chaque jour comprendre, dépend de où vous trouvez, nous devons chaque jour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'Est de la République. Alors, Monsieur Moïse, aujourd'hui, on aura parlé de la situation à l'Est de la République, d'où on parlera de plusieurs points. Mais avant de commencer, je rappelle bien que vous êtes un analyste indépendant, mais également acteur de la société civile. Les affrontements se déroulent à S'accueillure dans les territoires de Massécie, il y a les accalmis dans les territoires de Rouchourou et d'autres dans les territoires de Niragongo. Aujourd'hui, s'il faut comprendre une chose, sur les lignes de front, sur l'ensemble de la province du Nord qui vous, avant d'en parler, de causes, conséquences et peut-être solutions, pour mettre à la guerre à l'Est de la République, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut noter comme situation dans les Nord-Kébou? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les M23, comme toujours dans leurs habitudes, dans les territoires de Rouchourou, c'était un peu le calme. Maintenant, c'est dans les Massécie où ils se sont concentrés. Ils ont effectivement largué des bombes à la veiglette dans la cité de ça qui est tout au long de la journée d'hier. Et récemment, il n'y a pas eu des décès, donc il n'y a pas eu, en tout cas, de perdre ses envies humaines enregistrées. C'était juste, effectivement, la destruction des habitations et de plusieurs autres biens de valeur. Il faut donc comprendre que c'est toujours ça, c'est qu'utilisent les rebelles. À chaque fois qu'ils sont aux abois, ils essaient un peu, effectivement, de larguer des bombes dans les cités pour essayer un peu de créer une certaine psychose dans le chef de la population. Et vous savez, la conséquence est telle qu'il y a des compatriotes qui ont fui encore Saké tout au long de la journée d'hier. Beaucoup de monde en provenance de Saké sont venus ici dans la vie de God. Est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui que la cité de Saké a été vidée de sa population ? Oui, en tout cas, les quelques personnes qui restent à Saké, ce sont les combattants. Ce sont, en fait, les gens qui ont un cœur dur. Mais, en tout cas, nous sommes désolés de vous le dire. La grande partie des populations vivent à Saké. C'est déjà ici, dans la ville de Goma. Mais la cité de Saké n'est pas passée sous le contrôle des rebelles d'Iv2. Jusqu'à présent, il est là. C'est une précision d'État. C'est les forces armées de la République de Nkatek du Congo, les Oazalendo et la Sadek qui sont sur place. Il y a aussi les aventuriers de la Monisco qui sont comme des observateurs. Mais ils ont quand même des positions à Saké. Et c'est important de les préciser. Alors, par l'OZAN-MP, on ne saura pas aussi oublier l'autre côté, voisin de la ville de Goma, territoire de Niragongo. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il a voulu ? Alors, le territoire de Niragongo, c'est en fait l'intermédiaire entre le territoire de Routour et de Massissi. Au moins, à ce niveau, il n'y a pas trop d'affrontements. Seulement, le parc, tel que je ne cesse de le dire, s'est devenu, je veux dire, les bastions de rebelles d'Iv1-23, là où ils essaient un peu de se réorganiser et mettent mal à l'aise les forces armées de la RDC et les gènes Oazalendo qui sont sur place. Mais beaucoup plus les territoires qui sont concernés par cette baville de rebelles d'Iv1-23, c'est les Massissi et les Routourou. Donc aujourd'hui, s'il faut noter, il faut noter que, jusqu'à présent, la cité de Sadek est toujours sous contrôle des gènes résistants Oazalendo, accompagnés par le FARDC, mais également le... Les militaires de la Sadek qui sont aussi sur place. On a entendu comme quoi, dans les affrontements qui se sont déroulés hier, dans les territoires de Massissi, aux alentours de la cité de Sadek, il y aurait des bombes qui ont touché, qui auraient touché les éléments de la Sadek. Comment ça se passe comment de l'autre côté ? Alors, c'est clair, en fait, et c'est vrai, il y a eu des positions de la Sadek qui ont été aussi ciblées par ces bombes larguées par le rebelle du 1-23. Et je crois qu'il y a eu des chars de combat qui ont été, effectivement, détruits, mais il n'y a pas eu de militaires décédés. Donc il n'y a pas eu de militaires décédés de la Sadek. Ils ont fait ça, même pour les positions de FARDC, mais ce n'était pas arrivé à destination. Donc c'est toujours leur stratégie. C'est un peu de créer une certaine psychose dans les chefs de l'opinion et même aux côtés de l'adversaire, pour que ceux qui n'ont pas le cœur dire, c'est un peu de céder. Moi, j'ai aimé le fait que les FARDC se sont mieux comportés, malgré, effectivement, ces phénomènes-là. Les wasalens aussi, ils ont essayé un peu mena d'avancer et de les pourchasser. Présentement, il y a même les positions des M23 qui ont été, effectivement, récupérées par le wasalendo, dans les massisses, effectivement, dans les collines environnantes, effectivement, la cité des Saké. Maintenant, avant de parler de Chacha, là, on est encore sur le bombe qui largue l'M23. Le lundi, ils ont largué plus de neuf bombes. Hier, il y a d'autres bombes qui ont été larguées. Et ces messages forts que ces derniers voulaient faire passer au gouvernement congolais, pourtant, quoi, il y a des choses qui doivent être réglées entre eux et tout le reste. Larguer des bombes, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur ça ? Bon, moi, je pense que c'est plutôt une désolation parce que nous sommes dans une période au cours de laquelle les deux partis devraient observer, effectivement, une certaine accalmie. Autrement dit, le CC l'est fait parce que vous savez, sur les plats politiques, il y a déjà une démarche qui est engagée entre le président Félix Tshisekedi et le président rwandais, les sanguinaires Paul Kagame, qu'on pourrait avoir intérêt d'attente. Vous avez vu les chefs de la diplomatie congolaise en Angola, Christophe Lutundula, le ministre, le ministre, effectivement, des Affaires étrangères, la RDC, qui est parti s'entretenir avec le facilitateur Lorenzo. Et c'est, en fait, dans les cadres de pouvoir trouver, effectivement, une usi par rapport à cette guerre, mais à la fois, OK, on ignore que Kigali veut un dialogue direct avec Kinshasa. – Ce n'est pas la RDC qui veut un dialogue ? – Ce n'est pas vraiment la RDC, c'est plutôt le président Kagame qui a dit être ouvert à des pourparlers avec le président Tshisekedi. C'est que le président Tshisekedi aussi n'a pas refusé, mais quand même, il a exigé un certain nombre de préalables, notamment le retrait des éléments du 1.23 dans toutes les positions qu'ils occupent, respectivement, dans le territoire de Niragongo, Massissi et Routourou. Ce qui n'est pas fait jusqu'à présent, plutôt le 1.23 est un peu d'observer une forme de cessez-le-fait dans les Routourou, mais dans les Massissi encore, ils nous mettent mal à l'aise. Ils vont maintenant se calmer dans les Massissi, ça sera encore compliqué dans le territoire des Routourou. Et moi, je crois que le président de la République, Tshisekedi, devrait tirer maintenant toutes les conséquences politiques qui en découlent. Vous ne pouvez pas être en train de traiter avec un messier qui ne respecte pas ses engagements. Je me dis donc qu'il y a lieu de craindre et que même c'est pour parler qui est engagé à couche d'une souris. Voilà pourquoi j'insiste sur ma position. J'insiste sur, effectivement, ce que moi, j'étais en train de proposer au gouvernement, de ne toujours que privilégier l'approche militaire. Parce que si nous croyons que nous allons résoudre cette guerre à travers les dialogues, oublions. Oublions parce que Kagame, c'est quand même un sanguinet, c'est un dribbleur, c'est un menteur. Il va approcher le président Tshisekedi à travers la facilitation de Lorenzo. Quelques jours après, il va encore déverser ces éléments. Maintenant qu'ils sont en train de vouloir échanger, maintenant qu'ils sont en train de vouloir trouver intérêt d'attente de manière pacifique, mais les voilà en train d'instruire ces éléments à nous faire la guerre. Donc moi, je pense que c'est important pour le président Tshisekedi de comprendre qu'il fait face à un monsieur qui a un comportement belliqué, caractérisé par les maçons, par les dribbles, et que quand vous faites face à un dribbleur, si vous ne vous comportez pas très bien, vous risquez d'être, effectivement, roulé. Et moi, je crains que le président Tshisekedi soit roulé dans cette affaire. Ça, je vous l'ai dit. Le président Kabila a été roulé. C'était la même chose en 2013. Le président honoraire croyait être en train de résoudre les problèmes alors que Kagame, même si là, effectivement, le physique qui est tel qu'il est parce qu'il n'est pas en bonne santé, j'imagine que dans quelques jours, peut-être qu'il va mourir. Mais je vous dis, Kagame, si le plat mine, c'est un dribbleur. Et notre président doit comprendre cela et faire en sorte aussi qu'il ne soit pas roulé. Donc il faut encore, il faut, si moi je retiens quelque chose, il faut que le président congolais soit très prudent et vigilant. Évite d'être de nouveau dribblé comme le prédécesseur Joseph Kabila. C'est en tout cas ça le jeu de Kagame. Ça je vous dis, Kagame a roulé Kabila. Les Kabila que vous connaissez. Ce n'est pas aussi quelqu'un de moindre. Mais effectivement, qui n'a pas connu le président Kabila dans ce pays. Et nous savons tout ce qu'il a fait. Bon, il y en a aujourd'hui qui l'acquissent d'être de mèche avec les rebelles du 1-23 mais présentement à mon niveau, je ne peux pas affirmer cela parce que je n'ai pas des prèves qui affirment que le président Kabila est derrière la rébellion du 1-23. Là, ce n'est pas le débat. Plutôt, je vais juste vous faire remarquer le fait que Kagame c'est en fait un malin. Il est rusé. Et face à un monsieur comme ça, si vous y allez donc n'importe comment, on va vous dribbler et vous n'allez vraiment rien vous dire. Cause et conséquence aujourd'hui, cause et conséquence s'il faut le dire. cause et pistes des solutions conséquences aujourd'hui, présentement, vous, messieurs Moïse, à la liste indépendante, citoyen congolais, pour finir cette guerre, allez, ces 10 pays, quelles sont peut-être les propositions que vous avez besoin ? Tout en respectant ce schéma. Tout en sachant, tout en sachant tout ce que Kagame propose, tout en sachant que Kagame nous laisse entendre qu'il y a des déplacés congolais au Rwanda qui doivent être rapatriés, ce qui n'est pas vrai, qui ont une communauté marginalisée à l'RDC. Ce qui est faux et archi faux. Ça c'est deux. Qui laisse entendre que l'1-23 est une affaire interne donc entre les groupes et dure combien de fois qu'il y a l'auteur qui lui appartient à l'RDC. Qu'est-ce qu'il faut mettre fin à tout cela ? C'est devenu une récitation de chaque jour. Très chers téléspectateurs. Parce que Kagame a toute une liste de revendications. Effectivement, je vais faire une effort de respecter le schéma que vous avez évoqué. Parmi les causes majeures de cette crise qui se passe à l'est de la RDC, il y a d'abord cette forme de convoitise de nos richesses minières et forestières. Donc la RDC est aujourd'hui victime d'une guerre d'agression compte tenu de ces richesses. Donc nos richesses sont devenues... C'est comme si c'était notre malheur. Le fait que nous sommes dans un pays riche, un pays qui contient presque, effectivement, tout un potentiel minier et forestier que le monde entier essaie un peu, effectivement, de rechercher. Voilà la première cause. La deuxième cause, elle est d'ordre identitaire. Il y a des gens qui veulent, effectivement, acquérir la nationalité congolaise par force. Et c'est que nous n'accepterons pas. Attends, premier point, c'est les richesses. C'est le plus grand problème aujourd'hui. Donc c'est notre malheur. Nous sommes dans un pays riche, mais il y a des gens qui veulent nous faire la guerre, qui veulent nous entretier pour qu'ils s'accaparent de ces richesses. Alors que c'est possible d'avoir accès aux minéraux de la RDC. C'est possible d'avoir accès, effectivement, à toute, effectivement, la potentialité agricole et à toute la potentialité forestière de la RDC sans pour autant tuer les gens. Deuxième problème, il est d'ordre, effectivement, identitaire. Ça veut dire, je dirais, d'une autre manière, anthropologique. Il y a des gens qui veulent qu'on reconnaisse qu'ils soient congolais par force, alors qu'ils ne le sont pas. Et ça, c'est avec nos compatriotes tous. Je l'ai dit haut et fort. Je crois qu'il y a des gens qui devraient quand même se réjouir de leur nationalité. Vous êtes rwandais, restez rwandais, mais vous nous laissez aussi notre pays. Ils ont fait de telle sorte qu'ils intègrent nos institutions. Ils ont fait de telle sorte qu'on les accorde même des fonctions de l'armée, alors qu'ils ne sont pas des Congolais. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences. Ça, c'est une chose. Une autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout un discours développé par les Rwandais qui n'ont ni tête ni queue. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils revendiquent des terres au Congo, alors qu'ils n'en ont pas. Et nous, on ne va pas accepter de leur laisser notre pays. C'est en fait parmi les causes majeures. Parce qu'à la longueur des journées, Kaga me dit que non, d'ailleurs, j'aurais même appris qu'au Rwanda, il y aurait des enseignants qui disent à leurs enfants comme quoi les Rwandais s'étend en RDC jusqu'au niveau de Walikale. Ça, mais je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on essaie un peu de parpillé dans le système d'éducation rwandais. Et vous imaginez la conséquence. Alors que c'est faux. Les Rwandais, tout le monde connaît les limites. Les colois avaient tracé les limites et tout c'est clair. Si nous avons un grand pays, le problème n'est pas à nous. Ils doivent se contenter de leur petit pays là-bas et ne pas vouloir nous faire la guerre. Mais face à tout ça, moi, je pense qu'il faut... Il y a aussi un autre problème qui est d'ordre interne parce qu'il faut... Nous sommes en train de parler de causes profondes. Il y a maintenant des dignes fils du pays qui sont aussi à la base de cette désescalade, qui sont à la base de cette crise. Ça veut dire un Congolais, mais quand même qui n'est pas animé par le patriotisme, un Congolais qui n'est pas effectivement soucieux de la souffrance que ses compatriotes, ses pères, sont en train de traverser et qui acceptent de trahir la RDC. Donc, autrement dit, la trahison et l'infiltration. Voilà d'autres problèmes majeurs auxquels nous sommes en train de faire face. Évidemment, vous savez qu'il y a des gens comme Nanga qui ont accepté de trahir le pays alors qu'ils ont tout récit. Il y a des gens comme Jajac Mamba qui sont partis de l'autre côté et qui continuent effectivement à servir l'ennemi au détriment de la République démocratique du Congo. aussi, au sein même de nos services de sécurité. Il faut nous le dire, ce n'est plus un secret. Il y a des généraux, il y a des officiels, il y a effectivement des militaires qui sont en train de servir les rwandais. Raison pour laquelle la levée de moratoire a été levée. Parce que nous ne comprenons pas comment est-ce que nous pouvons être en train de préparer les choses et dans moins de 24 heures, déjà l'ennemi est au courant. Vous avez un plat de guerre qui est là pour vous permettre de maîtriser effectivement l'ennemi mais dans quelques heures déjà, on vous contourne et vous recevez effectivement des frappes à travers les dents. En ce qui concerne effectivement les pistes de solution, s'il faudra mettre fin à cette insécurité, à l'aise de la République, il faut noter qu'il faut mettre fin il faut mettre fin une fois pour toutes pour que ces gens oublient la guerre. Nous avons besoin de ce qu'on appelle la paix durable, de la sécurité durable. Est-ce que ça viendra ? Effectivement, ça viendra. Nous avons l'espoir. Personnellement, je suis optimiste et je vous assure qu'un jour, nous pourrions effectivement chanter la chanson de la gloire, la chanson de la victoire. Nous avons connu un certain Mamadou qui nous a fait rêver d'un Congo de paix, d'une province de paix et je pense aujourd'hui que c'est possible que nous puissions avoir aussi un autre Mamadou au sein de nos forces armées et de défense. Et que donc, ce n'est pas lui seul. On a connu aussi un certain Baouma. Il s'est bâti, Vahyama a bâti, au point de neutraliser les rebelles. Le général Baouma paie à son âme dans l'au-delà où il se trouve qu'il se repose un peu et que les ancêtres effectivement soient avec lui. Et aujourd'hui, je vous dis que c'est possible que nous puissions avoir en fait quelqu'un qui peut encore redonner le sourire au peuple congolais. C'est possible que nous puissions avoir un général qui va permettre à ce que tous ses compatriotes qui sont ici à Goma dans plusieurs cas de déplacés régagnent leur village. Je rappelle ici aujourd'hui que aujourd'hui, le nombre élevé de déplacés de guerre. Il y a plus de 200 000 ménages comptés aux alentours de la ville de Goma. Ce qui est catastrophique quand vous arrivez dans les cas de déplacés. Vous vous rendez compte de ce calveur, cette misère à outrance que traverse nos compatriotes. On en parlera peut-être juste à la fin de l'émission. Mais je pense qu'il y a aussi pour le besoin-là de pouvoir. On était en cause sur les pistes de solutions. Les pistes de solutions maintenant, tout en comprenant effectivement les causes, je pense qu'il faut maintenant envisager les pistes. Avec toutes les conséquences qu'il y a, donc parmi les conséquences par exemple, vous savez aujourd'hui qu'il y a des populations qui ont fouillé leur village parce qu'ils ne peuvent pas rester à la merci de ces avant-tiriens. Il y a d'autres aussi qui ont perdu les l'air. Nous avons perdu beaucoup de Congolais. Aujourd'hui, les statistiques sont autour de 12 millions de morts qui sont décédés dans ces atrocités. Et ces compatriotes maintenant là, ils sont d'un au-delà parce qu'effectivement le Rwanda l'a voulu. Une autre chose qu'il faut comprendre en termes de conséquences, c'est que la RDC aujourd'hui, la nation, on semble effectivement s'est désintéressée d'autres questions de la nation, d'autres secteurs de la vie nationale parce que la guerre nous prend tout le temps et tout le moyen. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'argent sont alloués, quelle est la somme d'argent allouée à cette guerre. Et donc, moi j'estime qu'il y a lieu maintenant de pouvoir à la fois essayer un peu de tout faire pour que nous puissions trouver une solution à cette crise. Et parmi les solutions que moi j'envisage et que je propose au gouvernement congolais, c'est de privilégier l'approche militaire. Nous devons nous battre. Nous avons une armée parce qu'elle doit faire la guerre. On n'a pas de militaires pour faire la politique. Un militaire, ce n'est pas un politicien. Un militaire, il est là pour faire la guerre. Mon frère, il est signalé quelque part que l'armée congolaise présentement, elle n'est pas prête à faire la guerre. Ce qui est faux, ça c'est un discours développé par le Rwanda, les laboratoires du Rwanda. Moi je vous dis, c'est avec ces mêmes militaires que nous avions gagné l'année 23 en 2013. Ils sont encore là. Ce sont nos frères, ceux qui sont au sein des forces armées et de sécurité. Ils sont capables d'imposer la paix. C'est avec cette armée que nous sommes parvenus effectivement à mettre effet à tout ce qui a eu dans l'histoire. Et aujourd'hui, je ne vois pas en quoi est-ce que nous pouvons craindre que le FARDC ait un peu de nous donner la guerre. En plus, aujourd'hui, vous savez qu'au côté du FARDC, il y a des compatriotes qu'on appelle les Ouzalindos. Ce qui n'a pas été le cas dans l'avenir. Parce que dans le passé, plus tôt, c'était déjà la plupart qui étaient en train de combattre le FARDC. Non. La plupart des Ouzalindos d'aujourd'hui, ils étaient en train de se battre contre les pays. Mais la plupart pour ces derniers états, ils ont compris que c'est la terre de nos ancêtres qui est menacée. Ils ont compris que c'est notre pays qui est menacé et ils sont en train de servir la RDC. Une autre solution, c'est de faire en sorte que nous puissions nous débarrasser de toutes les forces extérieures qui sont sur notre territoire. Nous ne pouvons pas... Effectivement, c'est important de le dire. C'est tous parmi les acteurs clés qui sont ici. Donc, je vais vous dire ici, messieurs les journalistes, que nous ne pouvons pas estimer que nous mettons à cette guerre aussi longtemps que la Monisco. Et sur notre territoire, la SADEC, sur notre territoire, l'EAC, nous l'avions chassé, il y a aussi, effectivement, les instructeurs, mais quand même qui sont en train de faire le meilleur d'eux-mêmes. Donc, moi, je pense qu'il faut à la fois nous débarrasser de toutes ces forces extérieures parce que ces militaires ne pourront pas mourir à notre place. Je ne vois pas, je ne vois pas, effectivement, un militaire de la SADEC être prêt à donner sa vie pour un Congolais. Pour quel intérêt ? Il est sorti de chez lui et je ne sais pas d'où au Malawi, je ne sais pas, en Ouganda et le reste. Mais nos dignes fils, ils sont prêts à mourir pour nous et nous devons compter sur nous-mêmes. Je dis aussi, je réitère que le président de la République ne se fasse pas dribbler par Kagame. Votre excellence, Kagame, c'est un rizé, c'est un président qui a roulé votre prédécesseur, Kabila. Et aujourd'hui, si vous vous embourbez en tout cas dans toutes les démarches qu'il est entrées effectivement de vous proposer, moi personnellement, en tant que digne fils du Nord-Kivu, en tant qu'analyste, je crains que vous puissiez être roulé dans la farine et que les conséquences soient les plus gravissimes que nous pourrons vivre. Je vous exhorte, Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous exhorte à pouvoir tout faire pour mettre en forme nos militaires, les jeunes au Azalendo et nous tous en tant que peuple, nous allons nous mobiliser derrière vous, derrière le FARDC et la guerre prendra fin. On finit par son numéro. Merci Monsieur Moïse avec tous ces détails ici aujourd'hui. Vous nous aviez suivis depuis le départ, mais avant de finir, Monsieur Moïse, un message, non, non. Peut-être votre numéro parce que le temps n'est plus le temps. Tout en soutenant le FARDC, nous réitérons effectivement notre message à la mobilisation nationale en vue de soutenir le militaire FARDC qui se batte corps et âme au prix de leur vie pour la défense de l'intégrité de notre territoire. Nous réaffirmons aussi notre soutien aux jeunes résistants au Azalendo, au vrai Azalendo parce qu'il y a aussi des faux Azalendo. Nous applaudons tous les compatriotes de la diaspora qui sont en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, partout en Afrique et en Asie à pouvoir faire un geste de solidarité pour les déplacer de guerre et à pouvoir soutenir les jeunes au Azalendo. La RDC est sous menace et si nous ne faisons rien, le pays risque effectivement de disparaître. Je suis sur le plus de sa 43, non à 9, 25, 42, 946, plus de sa 43, non à 9, 25, 42, 946, c'est mon numéro. What's up ? Vous le retrouverez aussi sur RTL Mani. Les dames et messieurs, merci de votre fidélité, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. J'étais messieurs Youssoufou Kibingila, David à cette belle présentation, journaliste d'investigation basée à l'Est de la République démocratique du Congo. Mon frère Hangi, nous disons merci. Congolève Télévision, vous remercie de votre fidélité, de votre, on peut dire, de votre amour avec le pays. Merci d'avoir accepté notre invitation, nous en sommes vraiment reconnaissants. Merci à vous David, ce fut un plaisir pour nous d'être conviés à ce nouveau numéro. Très chers téléspectateurs, vous qui avez porté votre intérêt par rapport à l'émission, merci aussi d'avoir été de notre. Vous avez des suggestions, des commentaires, vous avez aussi des analyses à nous faire et des orientations. Nous restons à votre disposition pour tout ça et ensemble, nous devons faire en sorte que cette guerre prenne fait parce que ce sont nos dignes fils, filles, nos mamas qui sont en tête et d'autres violées et nous devons ensemble faire quelque chose en vue de leur permettre de vivre dans la stabilité. Merci, mesdames et messieurs, nous vous disons bonne journée à vous tous et prenez bien ceux de vous surtout à la prochaine pour un nouveau numéro. PAMOJA!